Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite publicité à mon échelle, une petite publicité à Off Investigation qui ont réalisé une enquête sur les médias et sur, entre parenthèses, la haine des médias. Une enquête réalisée par Off Investigation qui sortira le 10 novembre sur leur chaîne YouTube. Allez regarder si ça vous intéresse, allez vous abonner également si ça vous intéresse. Bref, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer leur petite bande-annonce sur cette enquête et puis pour vous donner mon avis, ce que j'en pense. Mais bon, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez ce que j'en pense. Mais bon, bref, voici la bande-annonce et on se retrouve juste après. Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique. Nous sommes dans le commentaire. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Au service d'une idéologie qui est obsédée par l'immigration, l'identité et l'insécurité. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Le débat public en France est devenu un cloaque aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur le site. Mais Caroline, mais c'est insupportable enfin votre attitude. C'est une séquence extrêmement pénible. Mais enfin ça ne va pas, mais c'est juste insupportable, arrêtez. Quand je la revois, je me dis mais comment j'ai fait pour supporter cette façon de faire ? On est vraiment dans un dispositif piégeux. C'est insupportable votre attitude sur les pâteaux de télévision. On voit quand même bien le parti pris de Pascal Praud, qui n'est pas un arbitre, mais qui intervient presque en tant que parti prenante. Pourquoi ils investissent dans les médias tous ces milliardaires ? Pour contrôler la pensée, pour contrôler. Le seul parallèle qui peut être fait, c'est avec la presse d'il y a un siècle. C'était une presse corrompue, c'était une presse totalement instrumentalisée. Et c'est une presse qui ensuite, pour l'essentiel, a sombré dans la collaboration. Aujourd'hui, dans les médias Bolloré, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui restent parce qu'ils ont la trouille. C'est le directeur de l'information de la chaîne, Thomas Bolloré, qui a absolument ce sujet. Et que pour ça, en gros, j'avais qu'à aller tendre mon micro aux élus locaux du Front National. Et qu'ensuite, j'avais qu'à aller filmer les boucheries à l'âle et les gens de la base dans la rue. Et que du coup, ça suffirait à pouvoir monter un sujet et ne pas paraître. Est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat ? Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat. Est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat ? Est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat ? Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat. Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites semblant de quoi ? De ne pas comprendre ? Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon. Ferme bien ta grande gueule et à jamais. Je pense que l'information continue. C'est une catastrophe. Oh là, la démocratie. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Catastrophe. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là qu'ils crèvent tous. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, bien sûr, pour ceux qui le veulent. C'est un parti pris d'off-investigation. Ça va dans un seul sens. Il n'y a pas la réponse d'en face. C'est un seul son de cloche. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai hâte que cette enquête sorte sur leur chaîne, comme je vous ai dit en début de vidéo, avant de vous montrer l'extrait. J'ai hâte parce que je pense, vu la bande-annonce, que ça a l'air d'être bien fait, professionnellement. Donc, j'ai hâte pour ça. Puis, ils vont prêcher un convaincu me concernant. Je ne sais pas vous, mais moi, me concernant, le trois quarts, je ne serai pas du tout étonné. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'essaie, à ma manière, à mon échelle, à mon petit niveau, de dénoncer ces deux poids, deux mesures des médias, cette manipulation des médias, comment ils prennent les gens pour des cons et comment tout ça est orienté, et par qui, qui c'est qui tire les ficelles, etc. Donc, quand j'ai vu, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu l'extrait que je vous ai montré, je l'ai vu sur X, je ne connaissais pas du tout, pour être franc et honnête, je ne connaissais pas du tout la chaîne off-investigation. Donc, je regarde cette bande-annonce qui me paraît très bien réalisée. Donc, je me renseigne, je regarde sur Google, je tape off-investigation et ça me donne tout de suite le lien sur leur chaîne YouTube. J'ai été regarder vite fait, comme ça, quelques minutes, avant de vous faire cette petite vidéo. Bref, donc j'ai hâte, je pense que ça va être bien fait, je pense que malgré tout, on va en apprendre quand même des vertes et des pas mûres, on va en apprendre des belles. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous ai prévenu en début de vidéo, c'est une courte vidéo, on va vous montrer l'extrait, enfin cette bande-annonce de cette enquête réalisée. Et je me répète, une énième fois par off-investigation, on dirait que je leur fais de la pub, c'est un partenariat. Je vous garantis, je ne la connais pas du tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, vite fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.